La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce mercredi, tracasserie dans le traitement des demandes de visa, l'ambassade du Royaume-Uni est prise en flagrant délit. Le professeur Ibrahim Baradjop dénonce l'émetteur de l'ambassade du Royaume-Uni. Injoignabilité quasi permanente, durée anormalement long du traitement des dossiers, sur enchères, sur les rendez-vous, la liste est longue des ennuis qui jalonnent la demande de visa dans les services consulaires accrédités au Sénégal. Les nombreux particuliers qui en font la demande se heurtent quotidiennement à entraînement peu adéquat de ces services dans les ambassades et celles du Royaume-Uni ne font pas exception à la règle. Le même journal ne parle du lendemain du chavirement d'une pirogue à Mbourg. Le bilan, macabre, salourdi, une trentaine de corps repêchés depuis le jour du drame et huit chavirements d'une pirogue de clandestins au large de Mbourg. L'insoutenable horreur, un bilan qui grimpe, nous informe Vox Populi. 35 corps repêchés et inhumés au cimetière Liberté. Des corps émergent entre Ngaparou et Joal. Et malgré cette catastrophe, les départs de pirogue ne cessent pas. 458 clandestins interpellés en 48 heures. Naufrage de migrants à Mbourg, tragédie à marée haute, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Les 27 corps repêchés hier portent le total à 36. Les recherches et les enterrements se sont poursuivis sans répit. Les échos abondent dans le même sens. Drame du naufrage d'une pirogue à Mbourg. Le bilan, macabre, salourdi. 26 corps repêchés, d'autres en état de décomposition trouvés sur la plage. Le même journal nous parle aussi du conseil des ministres, Diomai Désavou, Oumar Diagne. Il s'est engagé à perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux. Il a promis de ne ménager aucun effort pour asseoir le respect du culte. Son coup a tout bas donc pour éteindre le feu. Chez Oumar Diagne, la patate chaude titre bisbille le jour. Malaise dans PASTEF, le président Fay assure que l'état ne ménagera aucun effort pour asseoir le respect du culte et perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux. Un autre feu à éteindre, c'est le recrutement clientéliste au ministère de la Santé. Si gênant, c'est grave. L'aveu d'Ibrahim aussi, chaque fois que je reçois un CV, je vois si c'est d'abord un militant de PASTEF. Quand le président Diomai demandait un projet de loi sur l'égalité des chances d'accès aux emplois publics. Dans le journal Le Soleil, prérogative constitutionnelle des institutions, le président clarifie le débat, respect du culte et de la mémoire de nos guides religieux. L'urgence d'amorcer la configuration technique et la mise en place consensuelle et inclusive des pôles territoires indiqués dans le projet. Cependant, concernant la déclaration de politique générale, le doute plane à 48 heures selon enquête. La tenue de la déclaration de politique générale prévue le 13 septembre reste incertaine. Le président de la République réitère l'importance de la stabilité entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Une dissolution de l'Assemblée pourrait ternir l'image des institutions sénégalaises et affecter les relations internationales. D'ailleurs, dissolution de l'Assemblée nationale, l'avis d'Amandou Mamdioub, dont l'observateur les secrets de la lettre-réponse du président de l'Assemblée nationale au chef de l'État. Je n'ai pas d'objection. Toutefois, je rappelle que la date du 13 septembre est arrêtée pour la déclaration de politique générale, renseigne ce journal. Et en sport, dans le journal Rémi Sport, Burundi-Sénégal, la fédération burundaise de football porte plainte contre l'arbitre égyptien. Le même journal nous informe de l'Afro-Basket U18. Le Cameroun s'incline face au Sénégal, qui valide ainsi son ticket pour l'écart. Record pour terminer, Cannes 2025. Première et deuxième journée, Pabgui, le Lyon de septembre. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.